Cette année, nous avons décidé avec les organisateurs d'essayer de vous rendre compte et d'essayer de partager avec vous un certain nombre de points de vue quant à la place et l'apport des technologies numériques pour améliorer le bien vivre ou répondre à des enjeux qui peuvent être liés à des technologies numériques. Il y a des situations plus compliquées de perte d'autonomie ou même certains aspects liés à des pathologies chroniques dans l'habitat puisque nous avons la chance de mettre en place au niveau du centre national de référence avec l'aide du CSTB qui est représenté ici par Alain Fosso et Régis Bonnetto, le centre expert national Habitat en complément des missions du centre national de référence santé à domicile et autonomie. puisque ce centre expert national Habitat et logement est une démarche voulue par la CNSA, la Caisse nationale de solidarité et d'autonomie, qui a souhaité expérimenter en France des centres experts afin de faciliter la transformation, l'apport de solutions nouvelles pour le champ du handicap et plus généralement le champ de la perte d'autonomie étroitement liée avec les missions que la CNSA peut avoir vis-à-vis des politiques de la prise en charge des situations de vieillissement difficiles. Alors, l'habitat aujourd'hui est clairement un enjeu. Je pense que pour un certain nombre d'entre vous, vous allez assez rapidement, je pense, en être convaincu si ce n'est pas déjà le cas. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, l'habitat, nous y passons à peu près tous, en moyenne, dans un environnement de type habitat, 80% de notre temps. Et qu'aujourd'hui, l'habitat, non seulement est un enjeu parce qu'il nous faut pouvoir le rendre, je dirais, fonctionnel. L'enjeu que nous avons tous, que nous soyons malades, que nous soyons en situation de perte d'autonomie, que nous soyons en pleine santé, c'est de pouvoir fonctionner, fonctionner correctement dans un lieu. Quand vous arrivez dans cette pièce, ce que vous espérez, c'est pouvoir fonctionner correctement, même si aujourd'hui, l'exercice et l'utilité de cette pièce se bornera pour un certain nombre d'entre vous à être correctement installés et à pouvoir suivre cette conférence. Donc, continuer à fonctionner le plus longtemps possible, c'est un enjeu de l'habitat. Régis, tout à l'heure, vous parlera d'accessibilité. Il vous parlera aussi, donc, globalement du CVN Habitat. Et pour atteindre cet objectif, nous avons un certain nombre de moyens pour y parvenir. Et avant de parler des moyens, il me semblait important quand même de prendre deux, trois exemples. Si nous ne rentrons pas d'emblée sur les problématiques de l'accessibilité et de la perte d'autonomie, un exemple tout bête que représente l'enjeu de l'habitat sur la santé, c'est la problématique de la qualité de l'air intérieur. Elle a été démontrée à l'occasion de travaux qui ont mis en lumière encore plus particulièrement cette situation, qui ont été les travaux du Grenelle sur l'environnement, où M. Maranincki, qui coordonnait ces travaux, a choisi de garder un axe sur les enjeux qui sont liés à la qualité de l'air intérieur. Et on a vu, petit à petit, se développer des métiers. Un exemple, le conseiller médical en environnement intérieur, qui aujourd'hui est sûrement une des meilleures réponses que l'on peut apporter pour des parents, pour des adultes qui souffrent aujourd'hui de pathologies respiratoires, puisque plus qu'à trouver des réponses curatives, le meilleur moyen étant d'adapter des comportements et la qualité de vie dans l'habitat pour pouvoir favoriser un air de meilleure qualité et réduire la pression que représente malheureusement la situation actuelle de la qualité de l'air intérieur. Et donc là, par exemple, la révolution numérique nous conduit à nous, centre national de référence, à accompagner des projets où vous verrez, pour ceux qui en ont besoin, mais même pour les autres, apparaître dans vos vies quotidiennes autour de, je n'en ai pas ici, mais autour de vos interrupteurs, par exemple, des petits capteurs qui feront apparaître ou pas à un moment donné, un voyant vous indiquant qu'il est temps de ventiler cette pièce, parce que la qualité de l'air devient une véritable problématique, puisque par définition, un habitat, ça va concentrer. On va se retrouver avec un cocktail assez rapidement, c'est important. Donc l'habitat est un enjeu, c'est clair, je pense qu'on y passe 80% de notre temps, on veut pouvoir fonctionner, et en plus, il y a de véritables pressions qui participent aujourd'hui à réduire notre situation en termes de santé, voire notre situation en termes d'autonomie. J'aurais pu prendre aussi l'exemple des accidents domestiques, et en particulier qui touchent certaines populations dans les personnes âgées. Alors qu'est-ce qu'on veut aujourd'hui en essayant de favoriser l'innovation dans l'habitat ? On souhaite des choses simples, et Jean-Jacques Hénin de la société Elderis vous présentera un projet. On veut quoi concrètement ? Moi je retiens trois mots clés. Je retiens un premier mot, qui va à peu près à tout le monde, encore une fois, malade, pas malade, en situation de handicap, en situation de handicap, c'est on veut du confort. Et aujourd'hui, si on doit amener un certain nombre de solutions dans l'habitat, en premier, peu importe sa situation, on recherche du confort. La deuxième chose que l'on cherche dans un habitat, en essayant de promouvoir, je dirais, ces démarches nouvelles, ces démarches innovantes, cette idée d'adoption d'un certain nombre de moyens technologiques. La deuxième idée forte, c'est la sécurité. Après le confort, après je suis bien, je peux fonctionner dans mon habitat. Deuxième enjeu, surtout si je suis à un moment donné fragile, ou fragilisé, je cherche de la sécurité, et plus de sécurité. Et le troisième mot clé que vous pouvez retenir au moment où vous allez travailler sur ces sujets de promotion de l'innovation dans l'habitat, aujourd'hui, plus que jamais, c'est du service. Je pense, confort, sécurité, service, sont les trois mots sur lesquels nous allons converger pendant cette heure et demie. Et sur les aspects service, aujourd'hui, un enjeu du numérique, c'est de pouvoir apporter clairement un certain nombre de services sur le lieu de vie, favorisant, et j'emploie volontairement ce terme, une présence distante, puisque dans un certain nombre de sujets, nous savons que nous n'avons pas forcément les moyens de pouvoir proposer forcément une présence physique. Alors on n'est pas en train de substituer, et je le dis déjà parce que c'est souvent le cas dans ces réunions et dans ces débats, je ne suis pas en train de dire que la réponse est forcément à travers la présence distante, mais pour bon nombre de personnes, au moment où la présence physique ne se fait pas, si on peut déjà garantir une présence distante, je dirais, en temps et en heure, quand on en a besoin, nous serons là déjà en train de conquérir une véritable amélioration. Donc voilà à peu près ces trois mots-clés, et vous allez les retrouver maintenant, puisque mon introduction visait à être relativement courte, mais je crois qu'aujourd'hui, vouloir travailler sur l'apport du numérique pour améliorer le lieu de vie, en particulier pour l'essentiel de la population, et plus spécifiquement pour des personnes en situation de fragilité, c'est vouloir conquérir à plus de confort, plus de sécurité, plus de services. Alors, maintenant, le dernier point que je vais partager avec vous, et qui pourra faire aussi l'objet d'échanges avec vous, puisque l'idée n'étant pas uniquement d'écouter, je crois qu'aujourd'hui, nous avons tous des expériences à partager, c'est qu'il nous faut pouvoir nous rendre compte s'il y a une utilité. Je crois que ce qui a été le drame de ces filières du numérique, c'est certes de pouvoir régulièrement revendiquer, il n'y a pas de modèle économique, il y a des difficultés quant au financement d'exploitation, qui sont de véritables problèmes. Mais pour autant, je crois que le regard que nous devons avoir sur ces sujets-là, c'est de dire, est-ce que c'est bien utile ? Et dans l'utilité, vous allez retrouver à la fois l'utilité au sens de l'usage, et puis l'utilité au sens, par exemple, social, à savoir si oui ou non, on a apporté un plus et un véritable plus par rapport à ça, même si par ailleurs, on a pu, je dirais, transformer un certain nombre d'organisations, de métiers qui peuvent avoir un certain nombre de résistances. Donc ça pose la question de l'évaluation, et non pas, je jette un petit peu un pavé dans la mare, non pas forcément une évaluation qui se veut être le modèle que nous connaissons dans d'autres disciplines comme celle du médicament, mais aussi une évaluation qui regarde beaucoup plus finement l'utilité au plan du social, au plan du maintien de l'emploi, au plan du progrès vis-à-vis des compétences qui, aujourd'hui, se développent autour du domicile, et pas uniquement, je dirais, sur le bien fondé d'un mode d'intervention qui réduirait de façon significative, je dirais, un nombre de chutes, de choses comme ça. Parce que malheureusement, vouloir aujourd'hui favoriser le maintien à domicile, c'est sûrement pas prôner un enfermement à domicile, mais c'est plutôt essayer d'implémenter de nouveaux modes de vie, et vous êtes au cœur de cette réalité. Nous avons tous changé nos modes de vie sans nous en rendre compte par rapport à ce petit boîtier que nous avons maintenant depuis quelques années dans nos poches, et qui font que si on acceptait de se regarder avant, de se regarder maintenant, de regarder comment nous communiquons, et quel est l'avantage et l'utilité que cela nous procure, nous nous rendrions compte que nous avons plein d'autres éléments à faire apparaître en matière d'évaluation. Et c'est peut-être là-dessus où il nous faut réfléchir, parce qu'au moment où, si un certain nombre d'entre vous sont à la tête d'entreprise, vous essayez d'aller convaincre un donneur d'ordre d'utiliser votre solution technologique, les critères à mettre en avant, quand vous parlez à, par exemple, un grand groupe de maisons de retraite, vous allez parler avec des ingénieurs qui sont responsables des achats, qui mettent en oeuvre une politique pour un million de mètres carrés, c'est ce qui, aujourd'hui, est le cas par exemple d'un grand groupe d'EHPAD, et le rationnel qui est employé à ce moment-là ne vise pas forcément à intégrer, je dirais, une vision un peu bien pensante de la réduction des chutes, mais plutôt une opération industrielle visant à déployer plus de confort, plus de sécurité, ou plus de services dans ce million de mètres carrés. Voilà un petit peu la réflexion que je souhaitais avoir pour introduire ce sujet, je vais laisser la parole à Régis, qui lui va rentrer un peu plus dans les détails, et puis je me tiens à votre disposition pour qu'on puisse vraiment essayer de favoriser les échanges. Merci. Ma présentation sera articulée sur deux points, qui sont un peu des conditions nécessaires et suffisantes avant de parler de l'habitat intelligent, qui sont l'accessibilité, donc un habitat accessible, et qui sont un habitat adapté. Alors, sur la partie d'abord accessible, vous le savez, il y a une loi depuis le 11 février 2005, en fait qui correspond à l'égalité des droits et des chances pour tout le monde, et la participation à la citoyenneté des personnes handicapées. L'esprit de la loi, en fait, c'est de permettre à tous d'accéder à la cité en toute autonomie. Alors, quand on dit la cité, c'est à la fois la partie bâtiment, mais aussi la voirie et tout ce qui est autour de l'environnement. Donc la loi vise principalement trois types d'environnement, l'habitat collectif neuf, la voirie et les ERP, c'est-à-dire les établissements recevant du public. Alors, cette loi a été promulguée et a suivi un certain nombre de décrets qui affinent. Il y a eu un travail qui a été fait sur des points particuliers, notamment les balcons, logis à terrasse, les fenêtres et les salles d'eau, où en fait la loi donnait un certain nombre de règles, mais qui manquait de précision pour la mise en œuvre. Et donc, il y a eu un travail important qui a été fait pour justement aider à la mise en œuvre de cette loi dans ces environnements un peu compliqués. Et s'en est suivi alors un certain nombre de guides pour mettre en œuvre cette loi. Alors, les guides sont aujourd'hui accessibles directement sur le site du ministère du développement. Donc, c'est un site qui est en accessibilité.gouv.fr et vous retrouverez ces guides. Et d'autre part, les guides ont été mis en œuvre par le CSTB pour justement diffuser et comporte un certain nombre de points un peu plus précis sur l'interprétation de la réglementation et la mise en œuvre. Alors, je voulais aussi vous montrer ça, donc, qui est aussi un outil qui explique un peu. Alors, je ne vais pas tout vous dérouler. L'idée, c'est vous donner un peu l'esprit de la réglementation accessibilité. Donc, il y a effectivement trois cibles qui expliquent l'habitat neuf, la partie voirie et la partie ERP. Et donc, pour vous, c'était un exemple comment est monté ce guide. En fait, vous avez, donc là, j'ai appuyé sur la partie habitat. On se retrouve en haut avec l'ensemble des points cités dans la réglementation. Et pour chacun des points, donc, on peut dérouler. Voilà, donc là, je suis arrivé sur la partie rez-de-chaussée ou étage avec ascenseur. Et on a donc un certain nombre de locales qui a été précisé. Alors, j'en prends un, pas tout à fait au hasard, sur la partie salle d'eau. Et donc, vous avez pour chacun des points et des points de règlement de la réglementation, une explication sur les exigences de la réglementation. Donc là, c'est par exemple l'espace de 1,50 m, le cercle qui doit être délivré dans des salles d'eau. Bon, alors, vous avez des illustrations de ce type-là et des illustrations de type film vidéo qui expliquent, en fait, la partie déplacement. Voilà. Donc, cet outil est disponible sur le site accessibilité-gouvernement.fr. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire sur la partie accessibilité comme étant, en fait, la première condition à un habitat intelligent, c'est qu'effectivement, cet habitat soit accessible. Le deuxième point, c'est sur le deuxième point de l'habitat intelligent, c'est l'habitat adapté. Alors, pour parler de l'habitat adapté, je vais parler de ce qu'a introduit Patrick tout à l'heure sur le Centre d'expertise nationale Habitat et Logement. Je ne reviens pas sur les enjeux, Patrick les a cités, des enjeux sociétaux, puisqu'effectivement, on sait que la population, alors qu'ils visent, la population âgée va fortement augmenter dans les prochaines années. Et il faut qu'effectivement, ces personnes puissent continuer à vivre chez elles le plus longtemps possible. Donc, il y a bien des enjeux d'augmentation par rapport au vieillissement. Des enjeux sociaux, donc, Patrick l'a dit, on passe 80% de notre temps dans l'habitat. Et puis, bon, des enjeux économiques, parce que le secteur du bâtiment est aussi un secteur économique important. Alors, le contexte, c'est en fait, le Centre d'expertise nationale, c'est une expérimentation lancée par la CNSA pour le développement des aides techniques. Alors, on verra un peu plus loin ce que c'est la partie aides techniques. En fait, la CNSA a découpé par thématiques. Donc, en fait, elle a lancé l'expérimentation sur cinq centres d'expertise nationaux. Donc, un sur la mobilité, un sur la stimulation cognitive, un sur la robotique, un sur les interfaces et technologies de l'information, et l'un sur l'habitat et logement. C'est un projet qui est financé sur deux à trois ans. Et chaque CNSA a la même mission, sachant qu'on est sur des thématiques différentes. Donc, le CNSA a été lancé en décembre 2011. Donc, en fait, il vient juste de démarrer. Enfin, il a six mois d'existence. Et aujourd'hui, le porteur, c'est le Centre national de santé, de référence de santé à domicile. Alors, le principe de ce centre, c'est l'accompagnement pour le développement de nouvelles aides techniques. Alors, quand on dit développement, en fait, on comprend dans le terme développement l'ensemble du processus d'innovation. C'est-à-dire, à la fois, on va partir d'en bas, c'est-à-dire faire la veille et du référencement des aides techniques existantes, faire des projets de recherche pour développer de nouvelles aides techniques, faire de l'évaluation des aides techniques existantes, faire de la formation autour des aides techniques et la notion de centre d'essai. Alors, au sens CNSA, le centre d'essai, c'est un lieu où le public peut venir essayer les nouvelles aides techniques. Et puis, une partie expertise. Alors, le centre Habitat et Logement s'est organisé pour qu'il y ait des structures et dans chacun de ces sous-projets, il y a une structure qui est responsable. Donc, aujourd'hui, on a sur la veille, c'est le CICAD de Strasbourg qui s'appelle CEP-CICAD qui assure la veille. La recherche, aujourd'hui, dans ce sein Habitat, elle est pilotée par l'université technologique de Troyes. L'évaluation des aides techniques, c'est le CSTB. La partie formation, c'est un groupement autonome lab et le CNISAM qui sont basés sur Limoges. Le centre d'essai, c'est aussi le CEP-CICAD de Strasbourg qui le fait. L'expertise, c'est Médétic. Alors, la partie aide technique, aujourd'hui, on fait référence à une norme qui est une norme 9999 qui classe, en fait, les aides techniques. Donc, on se retrouve avec un certain nombre de classifications. Alors, les aides techniques dédiées à l'habitat, qui est l'objectif du centre Habitat et Logement, on les retrouve dans trois familles, on va dire la famille 15 qui sont les activités domestiques, la famille 18 qui sont les aménagements, adaptation des logements et la famille 22, communication et information dans l'habitat. Voilà. Donc, et sur la partie droite, vous avez un certain nombre d'aides techniques qui sont référencées aujourd'hui, donc la famille 18, les tables, les chaises, les lits. Et puis, dans la famille 22, c'est tout ce qui est communication, donc téléphonie, téléalarme, détecteur. Et puis, la famille 24 qui sont les dispositifs de commande et les contrôles de l'environnement. Alors, il faut bien voir que le SEN, les SEN, les missions des SEN sont aujourd'hui plutôt sur les nouvelles aides techniques, c'est-à-dire que des aides techniques existantes, les SEN sont plutôt positionnées sur l'innovation et la mise en place de nouvelles aides techniques. Alors, pour revenir sur le SEN, donc là, on se retrouve avec la notion d'organisation en sous-projet, avec les responsabilités. Donc, le CNR étant maîtrise d'ouvrage, le CSTB étant le maîtrise d'œuvre, et l'ensemble des activités telles qu'on les a, telles qu'elles sont demandées par la CNSA et remplies par le Saint-Habitat, avec un certain nombre de positionnements sur des services. Parce que l'idée du centre expert, c'est qu'il est financé, donc il est supporté à hauteur à peu près de 35 % pendant les 2-3 premières années, mais après, il faut qu'il trouve son modèle économique. Donc, ça veut dire que dans 3 ans, ce SEN devra avoir trouvé sa place dans l'écosystème. C'est-à-dire, trouver sa place, ça veut dire qu'il puisse fonctionner. Donc, ça veut dire qu'il doit offrir un certain nombre de services à l'ensemble des acteurs. Sachant que, alors, particulièrement sur le CNSA, on voit qu'il y a un certain nombre d'initiatives, alors, je les appelle locales, même si elles peuvent être au niveau national, puisqu'en fait, tout ce qui est autour des aides techniques, aujourd'hui, alors, aussi bien dans le vieillissement que dans la partie, on va dire, handicap, les acteurs, financeurs sont les conseils généraux. Donc, ce sont des départements. Donc, effectivement, en France, de manière générale, pratiquement tous les départements, il y a des initiatives qui se passent sur l'habitat et notamment sur la partie adaptation de l'habitat. Et donc, l'idée, c'est que ces initiatives, aujourd'hui, existent. Il faut les favoriser, mais ici, il faut essayer de trouver, enfin, il faut que le SEN arrive à trouver sa place parmi ces initiatives. Et donc, il y a un certain nombre de services qui sont aujourd'hui développés par le SEN Habitat et qui doivent, à terme, donc d'ici 2-3 ans, permettre au SEN de trouver sa place dans cet écosystème et développer de nouvelles aides techniques. Voilà. Alors, le dernier point, un petit point particulier, qui est sur le fait... Effectivement, on vise l'adaptation de l'habitat et on vise les aides techniques dans l'habitat pour des personnes ciblées, qui sont des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais il faut se rappeler que les meilleures innovations, ça reste des innovations qui ne sont pas discriminatoires, qui sont aujourd'hui des facilités. Hier, j'ai visité un habitat adapté et donc qui était particulièrement performant pour des personnes âgées et des personnes handicapées. Mais quand on rentre dedans, il n'y avait rien qui me disait qu'effectivement, c'était pour des personnes handicapées. Donc l'idée, c'est bien d'arriver à faire des logements mais qui ne soient pas discriminatoires où quand on rentre, on se dit, non, mais ce n'est pas pour moi parce que je ne suis pas ni handicapé ni personne âgée. Et donc dans cet habitat que j'ai pu visiter hier, on ne s'aperçoit absolument de rien. On trouve que tout est facile. Les tiroirs sont accessibles, je rentre facilement dans la douche. Il y a plein de choses qui sont aujourd'hui ouvertes à tous. C'est la facilité, c'est le principe de la conception universelle. Même si on est facile pour un certain nombre de populations, on n'est pas discriminant. Ce produit, c'est un produit pour tout le monde. Voilà, donc simplement, je finis là ma présentation. Donc un habitat intelligent, c'est d'abord un habitat accessible et ça sera ensuite un habitat adapté. Et après, on va voir comment, effectivement, on peut rajouter des choses pour tout le monde qui permettent de devenir intelligents. Monsieur Maléa ? Je ne sais pas si vous souhaitez déjà à ce stade prendre un petit peu la parole, réagir, pour essayer d'orienter un peu plus les présentations. Est-ce que vous souhaitez qu'on avance encore sur ces présentations ? Je crois qu'on a vraiment intérêt à essayer d'avoir des échanges. Je ne crois plus qu'on en soit à l'heure de venir faire des grandes présentations dans l'absolu, mais c'est plutôt de percevoir quelles sont les difficultés ou les apports plus précis que nous pouvons avoir pour répondre à vos attentes. puisque aujourd'hui, le développement de ces pratiques numériques dans l'habitat, que ce soit l'habitat, je dirais, au sens premier du terme ou un habitat un peu particulier, qui puisse être par exemple les maisons de retraite, ce que j'évoquais en introduction, on voit aujourd'hui des commandes se faire. Alors, sur un des trois axes que je vous ai indiqués, on voit des acteurs s'intéresser à ces solutions numériques et plus globalement à repenser le lieu de vie pour des questions de sécurité. Et en ce moment, par exemple, se développent des technologies que nous connaissons par ailleurs depuis bien longtemps qui peuvent être assimilées à de la vidéosurveillance. On voit aujourd'hui aussi se développer, sur certains lieux de vie, des moyens pour renforcer le service, et en particulier autour de la communication. C'est vrai que des personnes en situation de fragilité n'ont pas de raison de ne pas pouvoir bénéficier d'une fenêtre ouverte pour favoriser les relations. Comme nous, plus traditionnellement, nous pouvons utiliser du Skype ou des choses comme ça. Donc voilà, encore une fois, je vous le dis, n'hésitez pas à réagir parce que, si il n'y a pas plus d'intérêt que ça, je dirais, nous allons faire nos trois présentations. Mais je crois que ce qui est important aujourd'hui, c'est d'essayer de cerner les difficultés, les problèmes ou un certain nombre d'approximations ou de croyances qui existent encore dans le secteur et de voir comment nous pouvons favoriser réellement l'innovation. Puisque, je le rappelle aussi, l'innovation, c'est qu'il n'y a même avant tout non pas le progrès technologique, mais c'est simplement que tout cela rencontre un marché, est une utilité, et favorise un développement harmonieux, qu'il soit certes économique, mais qu'il soit aussi un développement qui favorise le bien-être et la qualité. Je ne sais pas, donc, s'il y a des réactions, là, déjà, c'est ça, ou pas ? Non ? Non. Monsieur Gouel ? Oui, Antonio Gouel, ex-Mess. Merci, ça vous fait un expérience. Ah, il peut me le faire avec votre... Dans tous les cas, vous le prenez pour vous. Monsieur Maléa a parlé de trois mondes qui sont assurés de l'entrée, assurés de sécurité, assurés au service, notamment à la présence distante. Quand on regarde deux situations dans lesquelles je travaillais pendant 30 ans, qui sont la situation à l'extrême, les longueurs, et puis l'autre situation à l'extrême, les astronautes, les astronautes, les astronautes, les astronautes, les astronautes, clés, alors, si j'ai une recommandation ou un conseil à donner, je pense qu'il serait intéressant que vos structures qui s'intéressent à ces personnes de 1 ou de 3 ans, qui vont doubler en nombre dans les dernières années, de se rapprocher de certaines structures en relation spéciale européenne. Je ne parle pas du prince, parce que le prince a transféré comme savoir-faire en matière de capteur de tout ce dont vous voulez le parler. Le premier collaborateur a parlé de mobilité. Les astronautes et les longueurs, c'est la même chose. De stimulation cognitive, c'est exactement la même chose que les astronautes et les longueurs. De robotique, on en parle pas, là c'est exactement la même chose. D'interface technologique, des technologies de l'information. Donc, tout ceci, il y a d'énormes travaux, il y a des protocoles, il y a des trucs qui existent dans les tiroirs des gens qui ont fait de la R&D, de la recherche et développement à l'agence mondiale européenne. Je vous conseille, et je suis prêt à faire la démarche avec vous, puisque je suis devenu aussi le directeur général de l'agence mondiale européenne. Dans le domaine de la prospective, ça c'est pas mal, qu'il y ait peut-être que nous organisions, via le MEDEF, je ne sais pas pour qui, que nous organisions une réunion entre les responsables de la R&D et les transferts de technologies vers le secteur social. Et les gros équipes qui s'intéressent en fait à la même chose que l'on retrouve chez le conseil d'entre eux et chez les conseils d'entre eux. Écoutez, merci. C'est une proposition qu'on prend instantanément et je vous propose qu'on essaie de construire ce rendez-vous, puisque là encore, je le redis, nous ne sommes pas là nous justement pour réinventer une nouvelle approche d'un progrès technologique, mais plutôt au contraire pour accompagner un changement et faire en sorte que nous soyons au rendez-vous avec ce qui est aujourd'hui la plupart du temps disponible, mais qui manque de visibilité pour pouvoir favoriser une juste utilisation. Donc bien volontiers pour cette rencontre. Alain, je te laisse la parole. Bonjour à tous. Donc moi, je vais vous présenter les travaux que... La thématique que nous menons depuis 2002 au sujet du bâtiment intelligent et qui aujourd'hui au CSTB couvre deux enjeux de société qui sont les économies d'énergie et le vieillissement. Mais bien sûr, dans le bâtiment intelligent, on peut couvrir énormément d'autres cibles. Aujourd'hui, je vous fais une présentation un peu théorique du bâtiment intelligent et j'utiliserai à la fois par des éléments sur l'énergie et des éléments sur le maintien à domicile à travers le projet Jérôme, Jérontologie Atome, qui est un projet démarré en 2006 à Sofia Antipolis. Je reviendrai d'ailleurs sur les problèmes par rapport justement au domaine qui a été posé, toute l'avance qui a été faite au niveau spatial dans ces technologies. Je reparlerai du bâtiment et de son contexte qui est quand même un contexte un peu particulier. Donc, parmi toutes les définitions de l'intelligence que j'ai pu trouver, j'ai retenu celle-ci. C'est la définition, c'est la capacité d'un individu à découvrir, à résoudre des problèmes, à acquérir des connaissances et à partir de ces connaissances, à s'adapter à son environnement qui va être changeant, qui va être modifié. Alors, ce qui manque aujourd'hui dans le constat du bâtiment pour réaliser ceci après nos études et si vous le voyez vous-même certainement, c'est qu'il manque de l'information destinée à l'usager. Entre parenthèses, j'ai mis information dématérialisée parce qu'on a des choses. Vous verrez, j'ai des illustrations ensuite. On a l'apprentissage des usages donc au niveau des habitudes de vie. Ça, c'est un sens qu'on n'a pas du tout par conséquence de la première. On n'a pas de prise en compte de contraintes environnementales, économiques et on n'intègre pas ces connaissances des usages et les contraintes dans la gestion du bâtiment de manière générale. Ce n'est pas du tout pris en compte. Alors, j'ai illustré justement ma présentation par rapport à ce que disait le monsieur, par rapport au secteur de l'automobile que je connais, mais je connais aussi bien le spatial pour y avoir travaillé et d'autres domaines. On a des différences, bien sûr, technologiques importantes puisque on voit que dans l'automobile, on est arrivé à centraliser énormément de fonctions de remontée d'informations. on arrive à faire du suivi de performance, du suivi de consommation, du diagnostic. Alors, c'est un peu plus compliqué dans le bâtiment. On a une dissémination complète des éléments de suivi. C'est assez compliqué. Et on est souvent peu de moyens pour être alerté d'informations ou d'anomalies ou de faire du diagnostic. Toutes ces fonctionnalités sont assez pauvres actuellement dans les bâtiments. Alors, je parle, bien sûr, de bâtiments existants parce que le parc immobilier du logement, du bâtiment, c'est quand même de l'existant. Et donc, on travaille aussi avec ce contexte un peu particulier de travailler dans l'existant. Dans l'intégration des services, c'est aussi un autre problème puisqu'on a un petit peu des services qui sont des fonctionnalités qui travaillent moins de manière intégrée. Vu qu'on s'est attaché à travailler sur des éléments de sécurité ou des éléments de protection, mais on n'arrive pas à intégrer réellement de manière fluide toutes ces fonctionnalités. Et donc, là aussi, il y a encore un peu de retard et même beaucoup de retard sur ces fonctionnalités quand on regarde par ce qu'il fait dans l'automobile où il y a bien des fonctionnalités qui concernent la sécurité des occupants qui sont aussi utilisées si on prend par exemple les ouvrants. Les ouvrants sont fermés automatiquement quand on met le logement en sécurité, mais pour le confort, on va être capable de les ouvrir. Donc, il y a des fonctionnalités qui sont bien distinctes mais qui utilisent les mêmes éléments. ce qu'on sait difficilement faire dans un logement aujourd'hui. Et du coup, comme on a peu d'informations, on ne sait pas du tout où gérer des services multiples et gérer des contraintes. En cas de l'automobile, il va y avoir des fonctions de sécurité urgentes, freinage, assistance au freinage ou d'autres fonctions qui vont être gérées à un instant donné en priorité alors que d'autres seront secondaires. Nous, on n'a pas toutes ces informations-là. N'ayant pas de système d'information, on a du mal à gérer des priorités, on a du mal à gérer des contraintes. Donc, difficulté pour avoir une vision de système vraiment contrôlable. Donc, tout ça, ça répond à un historique. Le bâtiment a été longtemps vu par les architectes comme un art. Donc, on s'est surtout attelé à faire des bâtiments soit jolis, soit fonctionnels avec une seule fonction. C'était, je crois que Patrick le disait tout à l'heure, abriter, nous protéger de la météo mais dans sa fonction de base. Après, on a des difficultés dans la production. C'est-à-dire que le lieu de construction d'un logement c'est un lieu unitaire. on fabrique à l'unité, c'est local, on n'est pas dans un endroit protégé, c'est pas couvert, c'est pas... Donc, ça rend beaucoup plus de difficultés à être conçues de manière sereine, premièrement. On a aussi beaucoup d'historique sur les procédés constructifs. On s'adapte aux sites et aux régions dans lesquelles on bâtit. Donc, on prend les matériaux sur place, donc on fait avec ce qu'on a. Ça ne prend pas ici, c'est l'abri couche, dans d'autres régions ça va être le bois, etc. Donc, on a des diversités de matériaux qui s'adaptent au fait qu'on veut éviter de faire du transport, des choses comme ça. Donc, ces éléments-là sont immuables, c'est comme ça que ça existe depuis des siècles. Et puis, on s'est beaucoup limité à la distribution des flux d'air ou électricité sur des principes physiques essentiellement. L'aération est souvent très simplifiée dans un logement, l'arrivée d'eau c'est sous pression, l'électricité c'est de la distribution, mais on s'arrête souvent à ces éléments-là. et d'ailleurs un élément qui n'est pas dans les métiers de la construction il n'y a pas d'ingénieur système. Il y a un architecte mais il n'y a pas d'ingénieur système souvent dans ce n'est pas un métier qui est vraiment identifié. Et donc, on a aussi un problème culturel puisqu'on a des gens qui ne sont pas formés à ça et sûrement ça c'est aussi un gros travail à faire et puis du coup il y a aussi un élément de coût qui est important qui est différent par rapport au spatial c'est qu'il faut mettre des moyens les gens ne sont pas forcément prêts à payer plus pour intégrer ces techniques chez eux. Il y a des progrès qui se font donc ça a commencé par travailler on commence à travailler par des objets communiquants à intégrer vous avez par exemple plusieurs produits qui existent notamment dans l'omène énergétique vous avez le produit NES qui est un produit fait par des transfuges des inventeurs de l'iPhone un des inventeurs de l'iPhone qui a créé sur les principes de l'iPhone un thermostat intelligent communiquant etc. capable de faire de l'intelligence vous avez aussi des gens qui travaillent sur la gestion des températures régulées de manière intelligente avec des produits à base de réseaux neuronaux logiques floues des produits très avancés pour bien gérer l'énergie chez soi et puis des gens qui ont travaillé plutôt sur des interfaces de suivi énergétique ce qui manque donc des éléments qui viennent se poser après ou viennent s'intégrer après qui sont intéressants mais qui ne sont pas encore dans une logique globale après vous avez des gens qui apportent des techniques de manière globale soit pour les domaines hospitaliers avec une vision globale de ce que peut être une chambre et tous les moyens de capture qu'on peut avoir dans un centre je vais y revenir par rapport au projet dont je vais vous parler et puis vous avez dans le domaine de l'économie d'énergie des systèmes qui contrôlent aussi l'usage donc ce système pour les bureaux qui permet de contrôler la présence de la personne pour mieux gérer les consommations énergétiques des bureaux donc vous avez des produits tout intégrés à ces designs c'est des bonnes approches de manière plus globale il y a des gens qui travaillent sur la vision globale d'un bâtiment et là ça va un peu plus loin en même temps qu'on va essayer de produire de l'énergie on a aussi travaillé sur la mobilité puisque les consommations et les pollutions viennent aussi de nos déplacements donc on a créé ce lien entre ce bâtiment qui va produire de l'énergie mais qui va aussi générer de l'énergie pour la mobilité et pour la voiture donc ça c'est un projet qui est dans les têtes des chercheurs depuis une dizaine d'années et qui aujourd'hui est mis en évidence dans un projet qui se fait je crois à Munich donc c'est assez intéressant je vais vous en parler l'électromobilité c'est le fait que le véhicule s'intègre au logement c'est à dire que quand on arrive dans le logement il va se mettre en charge de manière transparente il y a un système qui fait c'est l'induction qui fait et donc on réutilise donc en fait ça veut dire qu'à la fois on a produit de l'énergie peut-être pour son environnement pour son véhicule donc on a aussi produit de l'énergie pour sa mobilité donc tout ça fait que ça travaille de concert alors dans le domaine du maintien de domicile je pense que vous avez déjà vu beaucoup de techniques et allons-nous ce qu'on essaye de faire après avoir vérifié un certain nombre de paramètres concernant l'accessibilité des logements quand on a une garantie en fait que le logement est aménageable et accessible et qu'on peut y vivre à ce moment-là on commence à regarder comment on peut poser des services pour les aidants et la personne alors ces techniques je parle là donc là j'élise sur une technique qui s'adresse à nous on a ciblé 15% de la population de plus de 65 ans qui va avoir du mal à vieillir c'est-à-dire ça concerne vraiment des gens qui ont besoin d'avoir de l'aide donc vous voyez que 85% ne seront peut-être pas ciblés par ces équipements il y a des personnes qui vivent très bien qui font du sport qui savent utiliser Skype nous on est peut-être dans un domaine où on va plutôt apporter des services pour des personnes à qui il faut apporter des choses des soins des soins infirmiers des soins médicaux ça peut être aussi des soins de services personnels du ménage etc. donc c'est toute l'organisation de cette chaîne qui voudra soit aller en domicile rester en domicile soit rester en EHPAD mais dans tous les cas la technologie est censée aider sans remplacer l'humain bien entendu puisque ça c'est pas possible j'irais même plus loin quand on met en place ces techniques on est obligé de former les aidants pour qu'ils surveillent la technique puisque la technique a ses défauts elle tombe en panne donc il faut la surveiller il faut aussi apporter ce service supplémentaire donc il y a énormément de choses qu'on peut faire autour de cette technique c'est à la fois gérer les tâches de prestation les actes qui sont réalisés au domicile on peut faire du suivi d'activités ça c'est quand les aidants ne sont pas là tu me dis quand je dépasse je dépasse ok on peut faire beaucoup de choses donc notamment mettre en place c'est une offre à tiroir des services relationnels et puis on peut faire aussi des outils pour du contrôle à distance tout ce qui est levée de doute contrôler ou commander des appareils qui se sont bloqués bon voilà donc faire de l'assistance à distance donc il y a tout un ensemble et toute une infrastructure à mettre en place et tout ça ça se pose avec une méthode aujourd'hui on a travaillé avec les industriels pour développer donc des offres qui sont basées sur des produits les plus courants aujourd'hui dans les domiciles qui sont les produits domotiques et on a une offre qui intègre des produits d'industriel à la fois vérifiant la sécurité des personnes mais aussi tentant d'aller travailler sur tout ce qu'on appelle le préventif et je pense que c'est déjà des appareils que vous avez déjà vu voir ou des solutions que vous avez vu mais nous on travaille sur la méthodologie de déploiement qui est essentiellement orientée sur le besoin et on pourra en reparler de ce que j'appelle le besoin alors Jean-Jacques Hénin vous présentera les services LDRIS donc ça c'est une partie des services relationnels donc je ne vais pas rentrer dedans puisque Jean-Jacques est Hénin c'est important dans l'offre à tiroirs il y a de la surveillance mais il y a de la relation à l'extérieur pour certains ceux qui sont moins mobiles que les autres voilà et puis dans les solutions on va dire intelligentes qu'on pourra qu'on est en train de mettre au point c'est tout ce qui est apprentissage de l'activité courante si vous savez capter de la donnée vous savez mieux comprendre quelles sont les activités aujourd'hui on a développé une thèse sur la théorie des événements datés qui permet d'essayer de retrouver pour chaque individu de manière par apprentissage son profil d'activité donc on est en train de regarder comment pour chaque domicile on saura faire cet apprentissage et donc grâce à ça ensuite être capable de trouver des variations dans l'activité ça a des impacts énormes parce que ça permet de retrouver des comportements qui montrent une plus grande fragilité ça permet de retrouver des activités suspectes ou accidentelles et ça permet de détecter des risques voilà j'arrête là si vous avez des questions je sais que les questions qui reviennent souvent sont sur le modèle économique sur l'éthique ou sur d'autres choses vous pouvez me les poser j'essaierai de vous répondre bon point de vue merci ça c'est clair qu'il faudra qu'on y travaille nous l'interface on le voit vraiment à travers autre chose qu'un écran bien sûr vous voyez que les objets les objets les objets communiquants de l'habitat il y en a un certain nombre mais l'écran il en aura encore mais l'interface et l'interaction à domicile va passer par énormément d'objets les fameux objets communiquants et c'est ça qui va faire l'interaction aujourd'hui à domicile mais l'écran ça sera important effectivement mais je suis d'accord mais on reprend on est d'accord on est tout à fait d'accord j'ai un petit commentaire sur la dimension économique et la dégration de l'éducation dans l'État il y a un peu en particulier depuis 10 années un colloque sur l'éducation sur l'éducation très rapidement et un représentant d'informateurs est très important c'est un bon mais si on donne aux gens le choix on peut avoir les fibres chez 2 et qui viennent les fibres alors voilà mais vous savez la technique aujourd'hui elle coûte beaucoup de moins en moins cher les fibres ça sert si on a du gros débit pour faire ce type de service moi on n'a pas besoin de gros débit ça c'est une première chose mais bon c'est un exemple et ensuite c'est une question de besoin et de service derrière mais après la technologie coûte très peu cher aujourd'hui pour des produits par exemple qu'on intègre aujourd'hui qu'on paye 300-400 euros on arrive à les trouver à 25 euros brut de fonderie notamment un petit PC ça coûte 25 euros maintenant sur une carte PC donc c'est ça qu'on essaye de faire avec les industriels c'est de voir comment on peut développer des produits et les rendre encore moins cher mais c'est pas le matériel qui va coûter cher c'est le service derrière c'est ça l'erreur qu'on fait c'est de se dire il y a du matériel mais c'est pas ça qui coûte cher c'est le service qu'on va mettre derrière justement et c'est ça qui fait peur parce qu'il faut mettre des gens derrière c'est rien le matériel à côté c'est ça qu'on n'arrive pas à concevoir juste avant de laisser la parole à Jean-Jacques Hennem pour réagir un petit peu là-dessus et puis aussi pour alimenter la réflexion je crois qu'un certain nombre de remarques sont vraies mais vous savez le temps passe très vite moi quand j'ai commencé ces opérations puisqu'au départ je n'ai pas vraiment de relation au sens professionnel avec ce secteur dans les années 2000 ou vraiment à la fin fin des années 90 une étude avait montré que la e-santé plus généralement était un fabuleux moyen d'envisager le développement économique en santé mais il y avait juste une difficulté c'est que cette bulle spéculative ne serait possible que le jour où on aurait réglé les problèmes d'infrastructure finalement aujourd'hui bon nombre de personnes sont connectées et la connexion est une dépense qui est rentrée dans nos vies quotidiennes et pour laquelle nous n'avons plus vraiment besoin de nous poser beaucoup de questions quand il s'agit aujourd'hui d'envisager de mettre en relation moi j'ai connu une époque au début des années 2000 quand on menait des projets le premier problème que l'on avait avant même de pouvoir espérer réussir le projet c'était de savoir comment on allait faire la connexion comment on allait rendre aujourd'hui un lien entre une personne susceptible d'utiliser un service et quelqu'un qui souhaitait pouvoir promouvoir un service donc je crois que le progrès faisant et le progrès là je parle encore une fois au plan du comportement des citoyens en particulier dans la sphère européenne fait que le temps passant la notion de connexion n'est plus en soi un défi c'est même une dépense qui a été plus ou moins absorbée dans les ménages alors il y a des ruptures encore aujourd'hui il y a des gens qui sont exclus de cela mais là je parle dans la grande globalité et le dernier point sur lequel je souhaitais attirer votre attention c'est l'évolution aussi que nous vivons en ce moment c'est que ce qui rentre dans l'habitat a quelques caractéristiques clés ce qui rentre dans l'habitat aujourd'hui c'est avant tout sur du marché de masse alors que pendant longtemps ceux qui ont voulu développer ces réflexions envisageaient de le faire et il y a des cas d'usage qui le nécessitent mais envisageaient de le faire à travers des produits spécifiques l'avenir de toute solution numérique pour la santé l'autonomie dans l'habitat au vu du marché qui se profile et qui est déjà présent c'est un marché de masse et donc il faut être conscient que ce qui rentrera dans l'habitat comme certains produits numériques qui sont déjà largement rentrés dans l'habitat c'est une démarche qui vige à aller chercher du low cost nous ne pourrons pas envisager le développement du numérique favorable à la santé et à l'autonomie en faisant des produits d'exception je le redis il y a des marchés pour l'exception aujourd'hui le monde du handicap l'a démontré il y a des besoins très spécifiques je dirais d'équipement mais globalement le marché dont nous parlons là c'est-à-dire un marché qui vise à favoriser je dirais le maintien d'une qualité de vie au domicile au moment où nous gagnons sur l'espérance de vie c'est un marché grand public et donc les questions aussi qu'il faut pouvoir se poser c'est que même si nous avons des idées innovantes dans nos entreprises même si nous avons des solutions intéressantes dans nos laboratoires il va falloir aussi aller à la conquête de ceux qui savent industrialiser commercialiser vers le grand public nous ne verrons pas forcément apparaître tous ces produits à travers des chaînons de distribution qui sont très spécifiques nous verrons apparaître pour partie je ne dis pas que d'autres ne parviendront pas à l'installer au plan commercial mais nous verrons apparaître ces produits aussi par ces démarches grand public et une des ruptures que le centre national de référence essaie d'apporter en ce moment c'est de rapprocher les talents qui existent en France sur le développement de ces produits et ces solutions des industriels qui ont eux la maturité de pouvoir envisager de la fabrication ou de la distribution au plan national international voire mondial et on le voit par exemple sur ce qui va être évoqué maintenant sur la domotique ou sur un certain nombre d'aspects qu'a évoqué Alain Fosso on voit des progrès on voit des premiers signaux de cette transformation possible et entre autres ces signaux sont rendus possibles parce que vous trouvez les produits à la FNAC parce que vous trouverez demain les produits dans les grandes chaînes de distribution qui passionnent tant les français sur le bricolage et qui font que nous aurons là des produits qui auront les codes génétiques et surtout les codes commerciaux qui permettent de les envisager au sein du domicile je vais laisser la parole à Jean-Jacques qui va vous parler maintenant d'un mode particulier je dirais de développement et qui s'intéresse à la mise en relation et à la qualité de vie la solution des risques qui est une solution pour le maintien du lien social des seniors à leur domicile que l'on a complété par des solutions de prévention de risque en intégrant de la domotique en partenariat avec le CSTB en remontant sur les TIC au service des aînés Patrick parlait tout à l'heure de confort de service et de sécurité je parle de trois besoins principaux mais ça revient à peu près au même on parle de lien social de sécurité et de santé et tout ça qu'est-ce que l'on va proposer c'est des innovations d'usage en termes de services et qui vont pouvoir s'appuyer sur des innovations en termes techniques donc de technologie alors j'ai trouvé intéressant de repartir sur sur ce que c'est que l'acceptabilité donc le verrou de l'acceptabilité donc nous on travaille avec un laboratoire breton alors j'ai oublié de préciser que nous sommes bretons donc un laboratoire qui est présent à Brest et à Rennes qui regroupe c'est un laboratoire donc d'académique qui regroupe des chercheurs des sociologues des ergonomes des spécialistes de psychologie cognitive et qui aident les pauvres industriels que nous sommes à développer des produits donc à évaluer les produits auprès des utilisateurs donc là ils m'ont fait découvrir une norme je ne savais pas qu'il y en ait une sur sur la notion d'utilisabilité c'est intéressant donc on considère que quelque chose est utilisable quand il permet de réaliser une tâche avec efficacité c'est-à-dire avec le moins d'action possible avec efficience et en optimisant les ressources que l'on utilise et en introduisant le son de satisfaction de plaisir c'est aussi extrêmement important quand on développe un produit en destination du grand public et en particulier en destination des seniors donc l'acceptabilité on va on va on va étudier tout cela c'est prédire un comportement d'utilisateur vis-à-vis de ses produits et voir comment ils vont pouvoir s'en servir et se l'approprier cette notion d'appropriation évidemment extrêmement importante bon là sans dérouler de façon très précise leur méthodologie c'est aussi intéressant il y a deux aspects qu'ils examinent dans leur test d'utilisateur donc en suivant il y a le TAM donc développé par Davis donc technologie acceptance modèle ils vont à travers des questionnaires et à travers une observation des personnes en utilisation en situation parce que ils font dans leur laboratoire ils ont aménagé un logement ils font venir des personnes et ils regardent à partir de scénarios de tests ils regardent comment ils utilisent les systèmes ils vont travailler sur leur première notion qui est l'utilité perçue on comprend bien ce que ça veut dire c'est voir en quoi ça peut ça peut nous aider à réaliser quelque chose la notion de facilité la notion de facilité aussi évidemment la facilité d'usage perçu c'est de voir est-ce que c'est compliqué est-ce que ça nécessite beaucoup de concentration au niveau cognitif justement est-ce que c'est on introduit de la complexité tout ça ces deux points là ce sont les deux points clés amène l'attitude envers l'usage c'est-à-dire oui ce truc là oui je trouve ça c'est plutôt pas mal en effet ça me semble pas mal et amenant à l'intention d'usage qui est oui j'ai l'intention de me servir de cet engin derrière il manque une notion qui est plutôt d'ordre économique qui est la propension à payer c'est d'accord intention d'usage mais est-ce que je suis prêt à payer pour ce système bon on ne l'intègre pas dans toutes les études mais on espère qu'en intention d'usage on amène le principe de l'achat d'un système si on considère que ça sert à quelque chose que l'on a que ça nous aide etc etc on va avoir plus de facilité ou d'intention de l'acheter deuxième volet qui est aussi intéressant et ça c'est vraiment des guides quand on développe un système pour des utilisateurs c'est cette notion d'expérience utilisateur en introduisant plusieurs types de qualité donc la qualité pragmatique c'est ce qu'offre le produit en tant que tel la notion de qualité idonique c'est assez important aussi on a tendance alors grand public c'est vraiment quelque chose de pris en compte pour le public des seniors certains peuvent avoir la volonté de développer un produit qui n'a aucun esthétisme aucune séduction donc ça c'est des éléments qui sont aussi importants évidemment la qualité effective c'est la capacité de pouvoir générer de l'émotion alors bon on n'est pas obligé de se mettre à pleurer devant un système mais en tout cas c'est important aussi évidemment le côté plaisir et enfin non à la traite de balle donc ça c'est vraiment quand on développe du service quand on développe de technologies qui mettent en avant des services ça c'est vraiment un guide que l'on doit mettre mettre en pratique ce que l'on conseille le plus en amont possible évidemment bon ensuite quel succès d'été ici pour le public des seniors alors si on adresse les seniors donc une nouvelle fois il faut répondre à un besoin exprimé ça c'est vrai pour tout le monde c'est vrai en particulier pour ce public là on l'a précisé il a précisé ne pas stigmatiser un handicap c'est aussi important c'est à dire qu'on doit plutôt valoriser la personne plutôt que stigmatiser donc et donc d'où l'importance aussi Patrick le mentionne d'avoir un produit pour tous conçu pour tous et non pas une phrase que j'ai créée en tout cas pas un produit étiqueté dépendance ça c'est évidemment évidemment clé il faut que ça soit non intrusif que ça soit évidemment aussi vecteur de valorisation et tout en laissant la personne maître de son environnement c'est à dire qu'il faut faciliter la vie mais pas tout mâcher de travail il faut laisser le libre choix favorise l'autonomie une petite anecdote j'avais discuté il y a quelque temps avec un porteur de projet qui était complètement dépité il avait mené des tests d'utilisateurs un panel d'utilisateurs de personnes âgées il voulait développer une solution domotique pour les personnes âgées il avait fait un test aussi auprès de professionnels il était député parce qu'il dit moi je veux développer un système complètement automatisé qui facilite complètement la vie et ce que me disent les professionnels c'est que on n'a pas envie une personne chez elle on n'a pas envie de tout automatiser automatiser c'est-à-dire qu'on veut qu'elle décide elle-même d'ouvrir les volets roulants le matin donc elle menait un certain nombre d'actions et qu'on ne marche pas le travail par contre dans d'autres cas ça peut être en effet utile quand on voit qu'elle n'ouvre jamais les volets de le faire de façon automatique donc il n'y a pas de règle ce qui veut dire qu'il faut une extrême grande souplesse de la définition de ces produits là il faut être capable de programmer entièrement des scénarios de vie et tout ça maître de l'environnement ça nécessite un média d'interaction bien maîtrisé par la personne ça me permet de faire le lien avec le lien social alors nous c'est notre coeur d'offre coeur dans les deux sens du terme c'est pour nous une clé du succès dans l'introduction des technologies dans l'habitat d'abord parce que ça apporte du bien-être en luttant contre la solitude donc c'est bien-être égale santé on le sait et puis parce qu'on se dit que créer du lien humain avec les TIC ça permet de créer du lien aussi avec les technologies c'est-à-dire qu'on va d'autant plus accepter ces technos si on l'utilise pour du plaisir pour communiquer est-ce qu'on va beaucoup plus accepter d'avoir des services la sécurité ça dépend des fois ça peut être mal perçu on connait tous les problèmes les freins à la déploiement de téléassistance par exemple mais sauf quand une personne est tombée une première fois après elle accepte plus volontiers mais bon en tout cas on voit le lien social permet plus facilement d'adopter des nouveaux services je reviens à l'importance du média d'interaction qui doit être simple d'usage qui doit être valorisant quelque chose de sympa joli et puis qui permet d'être adapté qui doit être adaptable aussi au profil de l'utilisateur c'est-à-dire que en effet le public est très varié donc il faut être à même de pouvoir avoir une conception pour tous et qu'on soit à même de personnaliser et d'adapter les interfaces et en finale donc on voit les médias d'interaction adaptés au public senior on va dire plus largement que cela mais il y a la télévision le téléphone et la tablette tactile ce sont les trois les trois que l'on retrouve dans la majorité des produits aujourd'hui ça me permet de façon assez habile de faire le lien avec l'Eldiris donc ce que nous ce que nous proposons donc nous nous sommes une société basé Rennes moi je viens du monde de la télévision numérique interactive j'ai un passé important avec mon associé dans tout ce qui est donc équipement de télévision numérique on a créé la société après après plus de cinq ans de recherche collaborative en Bretagne notamment avec un projet qui s'appelle Mazadou le Facebook des aînés le but de ce projet c'était de pouvoir mettre en relation les aînés avec leurs proches à travers Facebook les personnes âgées échangeant à travers la télévision on a un lien étroit avec la recherche publique c'est qu'on a travaillé beaucoup avec Télécom Bretagne un labo à Brest dirigé par André Tepot qui travaille depuis de nombreuses années sur le sujet donc on a d'accord cinq minutes c'est bien donc je vais accélérer voilà on travaille avec le joystick donc nous notre but c'est de proposer notre offre ce sont des bouquets de services de bien-être et sécurité accessibles à partir de la télévision des téléphones quelques exemples d'interface donc ça le principe qu'on est dans le concept de TV connectée c'est qu'on va pouvoir à partir de la télécommande de sa télévision on regarde la télévision on va pouvoir accéder à un portail de service donc portail de service on le voit en haut à gauche donc on va retrouver de la messagerie on va avoir des albums photos des agents d'un partagé météo, actualité des livres audio de la visiophonie enfin voilà on a un ensemble et de la domotique donc un ensemble de services avec des interfaces qui sont adaptées suivant ce que j'ai précisé tout à l'heure on voit l'intérêt enfin l'intérêt une particularité de notre solution à travers ce petit on interagit alors que la personne regarde la télé c'est-à-dire qu'on va être capable de lui afficher des informations alors qu'elle regarde la télévision donc quand on reçoit un message quand on a une notification notamment en termes de sécurité si on voit quelque chose qui ne se passe pas bien dans l'habitat on est à même de pouvoir aller afficher quelque chose à l'écran de côté de la famille des professionnels donc on crée un réseau un réseau social autour de la personne et donc on communique on est en contact direct avec cette personne à travers un portail web un mur dans lequel on accède au service et on va échanger là je pense que je vais être éteint donc les partenaires on a sur la partie sur la partie domotique sur la partie prévention des risques et bien on travaille avec le CSTB aujourd'hui on travaille aussi avec Deltador sachant qu'on a été impliqués ensemble sur un projet qui se termine qui s'appelle CIGAL où on retrouve ce genre de service voilà il y a des premières réactions des premières questions oui j'ai une question sur justement cette interface pour les seigneurs qui vient de la télévision il y a des décès qui ont été lancés par un secteur de l'économie notamment l'euro qui est vraiment dans le marché de ces seigneurs et attendez avec le CSTB aussi parce qu'on a dit là vous avez des échanges avec eux oui tout à fait on a des échanges on est bien là dans une notion d'usage différent quand on tout se complète je parlais de la télévision je n'ai pas parlé de la tablette tactile on a aussi notre portail accessible à partir de la tablette c'est un usage différent on parle évidemment de mobilité quand on est sur un smartphone dans une tablette on est un peu en fixe un peu en mobile on est en tout cas aussi dans une condition d'usage un peu différente dans une attitude d'usage différente donc c'est des produits qui sont plus complémentaires et oui on échange avec ces gens là pour autant je comprends comme un réseau social familial et autres autour de la personne autant je m'interroge sur le Facebook des aînés je suis mon même un aîné et je me dis tiens j'ai un peu de spécial pour moi je ne suis pas capable d'aller sur sur les réseaux normaux alors l'expression Facebook des aînés c'est l'expression n'est sans doute pas c'est pas bonne oui non là l'idée l'idée du projet c'était de pouvoir accéder à Facebook à travers la télévision donc on était dans le monde du Facebook et ce qu'on a vu par contre c'était pas forcément très bien très bien accepté pas forcément vis-à-vis des seniors mais c'était la famille notamment les petits-enfants ils n'avaient pas forcément envie alors qu'on peut avoir des notions de filtrage mais ils n'avaient pas forcément envie de partager tout avec leur grand-mère donc c'était voilà c'était plutôt un frein ni avec les parents ni avec les parents oui et non puisque dans le monde de l'année où les trois critères de confort, sécurité, service sont encore plus importants d'ailleurs les gens qui sont en bas de vie aujourd'hui vont écouter comment ils se connaissent et demain les gens qui sont en ADSL aujourd'hui et dans le monde de l'ADSL lorsque la France prend du côté il faudra aussi expliquer comment ils se connaissent donc derrière ça il y a une autre question c'est celle sur laquelle on n'a pas gagné je ne sais pas avec une association de promotion de l'internet et au débit d'un centre rural qui s'appelle les voies du jugement c'est vraiment la terre même de la ruralité et actuellement et je redis toujours la même chose pour les volants aujourd'hui paradoxalement plus les services physiques sont éloignés plus les services électroniques doivent être de totalité ça veut dire en clair que et là je m'attaque le mental je ne sais pas même le plan national très haut débit aujourd'hui devrait être réorienté à comment dirais-je avec une priorité qui doit être les enlèves ce qui est un problème politique majeur mais qui peut-être révolue la preuve on va bien révoluer pour l'électricité en son temps voilà mon message je partage complètement moi mon message était plus global globalement quand même l'évolution qui a vu le jour ces 30 dernières années c'est quand même une densification des villes et des espaces urbains donc ça c'est pour ça que je me permets de dire que quand même globalement aujourd'hui les enjeux de connectivité là où nous trouvons les plus grandes concentrations je dirais au plan je dirais des besoins se trouvent quand même aujourd'hui en zone urbaine pour autant je partage complètement votre analyse sur la problématique des territoires qui ne sont pas justement en zone urbaine à tel point que le centre national de référence participe aujourd'hui avec le centre e-santé à un groupe de travail de la DATAR justement avec cette idée de revendiquer que là où en tout cas il peut y avoir un besoin d'infrastructures de qualité c'est justement sur des territoires qui eux ne bénéficient pas de cette démarche on va dire facilité au plan commercial qui est le déploiement du haut débit ou du très haut débit en zone urbaine et que nous devons impérativement aménager le territoire puisque là potentiellement il y a quand même de véritables enjeux aménager le territoire avec des solutions robustes en termes de connectivité ça m'amène aussi un regard qu'on avait partagé avec monsieur Gouel il y a encore quelques mois c'est que les collectivités locales de ces territoires ont aujourd'hui des réponses à ces soucis je crois qu'il est clair que la démarche commerciale qui voit aujourd'hui les réseaux se propager en zone urbaine ne pourra pas être menée de la même façon moi je viens des Alpes-Maritimes 80% de la population vit sur 20% du territoire donc mais nous avons des solutions l'évolution aujourd'hui du satellite et je dirais plus globalement d'un certain nombre de technologie sont des réponses très cohérentes quand je vais aux Etats-Unis je vois aujourd'hui des déploiements assez importants utilisant le satellite pour favoriser le haut débit et le très haut débit et là il y a des marges de manœuvre donc ce qu'il faut aujourd'hui c'est un peu faire un désapprentissage aussi des professionnels qui travaillent dans les collectivités et essayer de faire en sorte de ne pas aller négocier la négociable finalement mais plutôt de trouver aussi là des démarches innovantes permettant de promouvoir d'autres réponses qui du reste participeront peut-être même à terme à la sécurité des territoires urbains en ayant déployé sur d'autres moyens des technologies qui feront que la France du jour au lendemain ne sera pas coupée complètement du monde mais que nous aurons la possibilité d'avoir une espèce de mixité dans ces propagations de solutions en tout cas c'est le regard qu'on essaie de pousser en ce moment sur cette étude de la data je vois monsieur Gouel qui veut réagir mais favoriser Merci. 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 ne sont pas très au fait de ça. Et même Nathalie Cossu-Ponorisé qui avait essayé de créer une formation de ses élus, elle s'est cassée les dents. C'est pour ça que je redis les choses de façon aussi simple que ça, pour dire, OK, pour toutes les autres solidaires, mais en fait, quand même, le cœur du problème, et s'il ne se pose pas aujourd'hui, il se posera dans quelques années, est-ce que nous, les ruraux, nous sommes des citoyens comme tout le monde, et est-ce que nous aurons aussi droit au réseau antiproplique, en remplacement du réseau depuis, qui de toute façon disposera un jour sauf qu'aujourd'hui, que tout le monde le prendra, les opérateurs ne vont pas se tirer une balle dans les pieds, c'est avec ça qu'ils font leur business. Alors, ils font de belles déclarations sur la fibre optique, mais ils prennent à mort pour continuer à faire la vache allée du réseau cuivre. Voilà. Pour les fois, nous faisons quelques nouvelles du projet CIGA, qui date déjà de quelques années, mais je pense qu'il y a un problème. Je pose qu'elle a un. Elle a un. Alors, nous sommes en train d'évaluer deux logements occupés par deux personnes âgées de plus de 70 ans. On a mis un peu de temps à... En fait, on a un peu essuyé les places d'une construction neuve, en fait, pour tout dire, puisque la construction a été livrée très tardivement, mais aujourd'hui, c'est bien parti. Alors, on essaye d'animer à la fois les services relationnels, puisque donc, il y a la partie qu'a présentée Jean-Jacques qui a été mise en place, enfin, une équivalente, on va dire. Et puis, dedans, il y a un test des services domotiques. On dirait que par rapport à ce projet, au global, on aura vraiment un bon rendu de ce qu'il ne faut pas faire et ce qu'il faudrait mieux faire. Et puis, mon seul regret, c'est que on n'est pas impliqué dans ce processus. Dans ces projets-là, on a beaucoup de choses à faire, à étudier la technique, etc. Et c'est difficile, comme c'est des gros projets, qu'il faut trouver des logements, il faut travailler avec les constructeurs, etc. C'est très lourd. Et puis, des fois, on oublie des... Et on n'a pas tout le monde dans la chaîne, finalement. Puisque les aidants, ils arrivent souvent plus tard que ces projets-là. Donc, le gros regret, c'est qu'on n'aura pas mis tout de suite les aidants dans la chaîne. Donc là, on essaye de les mettre, mais ça sera peut-être le manque de ce projet. Mais sinon, il y a des... C'est quelque chose qui fonctionne. Et bon, on aura des conclusions, je pense, qui seront intéressantes de ce qu'il faut faire et surtout pas faire. fin août, fin août. Ça sera fait d'ici la fin de l'année, les conclusions. Oui, je connais bien Softatom et d'autres fournisseurs de technologie pour les opérateurs. On est... C'est assez paradoxal. Bon, c'est un marché énorme et qui est encore un marché de niche. Donc, les opérateurs commencent à y réfléchir, à garder. On range notamment évidemment à beaucoup de projets autour des seniors. Mais il n'y a pas forcément... Enfin, il y a SFR qui met en avant à travers un produit qui s'appelle SFR Famille, un produit d'un concurrent qui a décidé de se lancer. Mais ça reste encore balbutiant, je dirais. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Je vais peut-être aussi en profiter pour revenir deux minutes sur ce que j'ai dit en introduction. Je vois que dans la salle, nous avons Sylvie du CENTIC pour vous indiquer que l'expérimentation de la CNSA sur cinq centres experts aujourd'hui permet à ce centre expert CEN, Habitat et Logement de développer ces pratiques. Mais il y en a d'autres. Je ne sais pas si Sylvie voulait en profiter pour témoigner aussi un petit peu de l'action du CENTIC qui est un autre centre expert de la CNSA. Surtout que nous avons, je dirais, des actions où une collaboration s'installe au niveau inter-CEN et qui permet là aussi de mieux couvrir les demandes et un certain nombre d'enjeux et d'usages qui se développent autour de ces solutions numériques. Vous voulez dire deux mots ? Je vais laisser Sylvie nous parler du CENTIC. Merci de me donner la parole. Le CENTIC, c'est le centre d'expertise nationale des nouvelles technologies de l'information et de la communication pour l'autonomie. C'est un des cinq centres effectivement mis en place par la CNSA. Notre domaine est uniquement les TIC pour les personnes âgées et les personnes en situation de handicap. on a des initiatives de collaboration effectivement sur certains domaines. Donc l'habitat en fait partie. On a nous-mêmes un laboratoire qui vient d'être livré. Donc j'imagine qu'on va reprendre aussi du projet CIGAL parce qu'on a créé un laboratoire en milieu de vie dans un square résidentiel fait de logements pour personnes âgées et d'étudiants handicapés. Et dans ce laboratoire-là, on a une conception particulière avec les usagers et les médecins et les professionnels de la réadaptation pour essayer de faire du design for all. Donc on va effectivement capitaliser sur nos différentes recherches et dans les initiatives communes entre les scènes, on en a une qui concerne la mise à disposition de la connaissance sur une base de données qui va être accessible d'ici la fin de l'année aux professionnels et aux personnes en situation de handicap dans lesquelles on va référencer les technologies émergentes mais aussi celles qui sont couramment utilisées ou les plus sophistiquées pour permettre de faire un retour non seulement sur la technologie mais surtout sur l'usage. Et l'idée des centres experts c'est de développer ensemble une méthodologie commune d'évaluation des solutions pour mettre en exergue l'usage ou l'utilisabilité comme on a parlé monsieur Hénin afin de donner à la personne qui va consommer la solution la meilleure information possible et aux professionnels aussi et donner confiance aux payeurs parce que tout ça fonctionne s'il y a un modèle économique en place. Donc les centres experts se focalisent sur la diffusion de la connaissance sur son évaluation par une méthode commune et une sorte de labellisation des technos qui sont un peu nombreuses sur le secteur. Effectivement je pense que beaucoup de choses existent déjà. La question est comment est-ce qu'on le transfère dans un coût acceptant pour les personnes. Donc ça c'est ce qui nous motive et on est bien en marche sur ces thématiques. Juste un mot de conclusion s'il n'y a pas d'autres questions ou remarques. Donc aujourd'hui vous avez en France une politique volontariste d'un certain nombre de structures la DG6, la CNSA. Nous avons gardé une trame commune puisque finalement le centre national de référence santé, domicile et autonomie qui a été la première structure voulue par le ministère de l'industrie et maintenant le ministère du redressement productif a eu pour vocation d'accompagner une certaine logique d'aménagement du territoire en mettant en place des centres experts. Avec la CNSA nous partageons cela. Vous avez dans un certain nombre de régions françaises je vous invite à aller sur le site du CNR santé une cartographie relativement claire de ces points de proximité que sont les centres experts et qui permettent pour un certain nombre de professionnels pour un certain nombre d'entreprises de pouvoir trouver des réponses de qualité pour pouvoir accompagner cette transformation des métiers de la santé et de l'autonomie. La révolution numérique que nous espérons pour l'habitat c'est une révolution qui passe certes avant tout par l'amélioration du confort, de la sécurité et pour plus de services et sur cet aspect service il faut quand même se rendre compte qu'il n'y aura de révolution numérique que si des professionnels acceptent de travailler autrement et de gagner leur vie autrement. Il n'y a jamais eu de révolution numérique dans quelque secteur que ce soit s'il n'y avait pas non plus cette logique-là. Nous essayons d'accompagner aujourd'hui en France ces développements à travers ce réseau de centres experts. Vous avez aussi à votre disposition des centres relais qui sont là beaucoup plus tournés vers le développement économique visant plutôt à faire en sorte que des clusters qui étaient déjà installés ici à Castres par exemple soient aussi des relais utiles je dirais à cette action nationale et nous espérons bien lors des prochaines rencontres de Castres retrouver parmi vous des entreprises qui ont réussi dans ce secteur à la fois à travers le métier premier qui est d'apporter je dirais une meilleure qualité de vie donc aux personnes qui le nécessitent mais aussi des entreprises qui auront fourni des solutions des produits et des services pour pouvoir mieux réaliser ces métiers-là. Je vous remercie et puis à bientôt. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada